Bon, c'est vous le prochain maire alors ? Ah non. Est-ce que c'est vous le prochain maire ? Non, on ne va pas s'emmerder comme ça. On a la retraite, on veut profiter. Non. Non, ces gens-là, ils ont de trop grosses responsabilités pour le peu de retours qu'ils ont. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est la mairie de Trumilly. On se trouve dans l'Oise, dans un village de 500 habitants. Et la spécificité de cette mairie, c'est qu'il n'y a tout simplement plus personne, ou presque, pour la gouverner. Oui, apparemment, le conseil municipal a démissionné, parce qu'ils ont un désaccord avec la maire. Il n'y a pas de maire. Ok, on a un maire, mais on n'a pas de conseiller. On n'a pas su la raison, et je pense qu'on n'en saura pas. Pas de maire, pas d'animation, un village mort. C'est la vie du village, et qu'on a l'impression que ce village se meurt un petit peu mal. Non seulement il y a 14 personnes qui ont démissionné, mais il n'y a absolument aucun candidat dans le village pour les remplacer. Donc il y a des élections municipales qui sont prévues le 12 mars, mais il n'y a personne qui s'y présente. Ces panneaux, ils invitent les électeurs de la commune à se rendre à nouveau aux urnes. C'est le récapitulatif des candidatures, sauf que là, si vous le lisez bien, c'est marqué Néant. Il va falloir trouver quelqu'un, c'est long, je ne sais pas quand ça va se passer. Mais à mon avis, il n'y aura personne. J'ai bien l'impression. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a sûrement d'autres villes, d'autres villages, ça doit arriver. Et la seule personne qui reste pour gouverner le village, c'est la maire. Je suis seule à la tête de la commune, on ne peut pas faire fonctionner les choses comme en temps normal, mais vous savez très bien que pour voter un budget, on ne peut pas être seul dans une commune. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu autant d'émissions, selon vous ? Il y a eu des petits sujets peut-être qui n'étaient pas à l'unanimité, mais en fait, je n'ai pas très bien compris la façon dont les choses se sont passées. Quand on n'a pas de gros moyens, on n'a pas de gros projets non plus, on a peut-être manqué de communication, notamment par rapport au fait qu'on ne se soit pas réunis, comme on se fait d'habitude. Là, dès le Covid, on a eu des problématiques pour se rencontrer, etc. Puis après, il y a des gens qui démissionnent parce qu'ils n'ont pas compris qu'un mandat électoral, ce n'était pas une association. C'est un peu surréaliste quand même. Complètement. On ne peut pas juger. Chaque personne a certainement une bonne raison d'avoir démissionné. Malheureusement, on n'a réussi à joindre aucune des personnes qui ont démissionné, mais l'une d'elles a parlé sous couvert d'anonymat et a évoqué des dissensions, une maire avec un caractère fort et des élus qui n'ont pas forcément assez leur mot à dire. Mais une autre explication au manque de candidats, c'est aussi qu'il y a très peu de gens qui sont présents sur le village la journée. Ce ne sont plus les ruraux d'autrefois, si je puis dire, et donc les gens viennent ici. On est plutôt devenu un village dortoir. Alors le décor, bien sûr, est différent. Mais on a le même fonctionnement que la venue parisienne. C'est-à-dire que la vie de village, la vie de campagne, elle disparaît progressivement au profit, j'irais, d'une vie un peu de banlieue. On part le matin, on rentre le soir. Ce qui se passe, on n'est pas vraiment intéressé. Ce qui est inquiétant, c'est que s'il n'y a pas de nouveaux conseils, c'est un maire d'un village voisin qui peut faire l'intérim. Et après, on ne sait pas quelles décisions il peut prendre pour la commune. Là, ça, c'est inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada